Salut à tous les potes, c'est NatoGaming, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Warframe et aujourd'hui nous allons parler d'un tuto build d'une arme que j'ai choisi cette semaine, c'est le jacuzar. Alors le jacuzar c'est quoi ? C'est une lame fouet qui fait vraiment le taf, qui est vraiment bien comme arme. Franchement j'ai adoré son gameplay. Je l'avais déjà il y a un peu de temps, son influence était un peu plus haute qu'à l'heure actuelle qu'aujourd'hui. Il avait 4 d'influence aujourd'hui, il est à 3 d'influence mais vous allez voir que même que sans Riven, l'arme est vraiment badass. Donc on va présenter tout ça en bonne uniforme. Du coup, le jacuzar comme caractéristique principal, c'est une arme de mêlée avec ses caractéristiques principales d'angle de parail de 260. Un attaque glissé de 391. Des chances critiques vraiment très 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 haut sur cette arme. 35% de chances critiques. On ne va pas dire que c'est rare mais il y a très peu d'armes avec un taux de chances critiques pareil. Donc 35% on peut faire vraiment du sale. donc vous allez voir le potentiel de l'arme quand je ferai la démonstration d'eau au simulacre. Il y aura aussi une durée de combo de 5 secondes. Il y aura le dégâts de zone de frappe au sol donc de 218. Un enchaînement de 0,5. De frappe au sol de 1172,9. Un multiplicateur critique correcte de 2,5. Franchement c'est plutôt pas mal pour une arme de mêlée de base. Donc 2,5 on peut faire vraiment un truc de bien avec. Le rayon de frappe au sol est de 7 mètres de rayon bien sûr. La chance de statue. Alors la chance de statue elle est de 19%. Franchement c'est pas dégueulasse. C'est on va dire c'est à peu près moyen. Enfin c'est bien. Je trouve que 19% on peut faire quand même des trucs avec. Vous allez voir qu'il y aura une façon spécifique de le builder pour justement avoir le meilleur taux de statue malgré que le niveau chiffre. C'est pas ouf comme les chances critiques. Vous allez voir. Vitesse d'attaque on est à 0,833. Bon c'est un petit peu on va dire en dessous de 1. Moi je considère que les armes sont lentes. Donc pour moi 0,833. Bon c'est pas rapide mais c'est pas dégueulasse non plus. Donc quand on prend à titre de comparatif le chariste qui lui a par exemple 0,600. Donc on a quand même 200 moins. C'est vraiment pas mal au niveau de la vitesse d'attaque pour le Jat Cousar. Donc bon c'est des dégâts d'impact. Majoritairement impact. Perforation, tranchant et feu. Donc on a déjà un élément dessus c'est le feu. C'est plutôt pas mal pour enlever l'armure des mobs quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est surtout idéal contre les infestés etc. Donc en attaque lourde. Bon je vais pas jouer forcément attaque lourde. On a des dégâts de 1500. Dégâts de zone frappe au sol. On a de 872. Frappe au sol on a 1500 en attaque lourde. Et en rayon de frappe au sol on est à 8. Donc on est un peu plus large de rayon comparé à la frappe au sol des attaques principales. Donc on est à quasiment 1 mètre de plus. Et l'élan on est à 0,4. Franchement l'élan est pas mal. On a une vitesse d'élan d'attaque lourde qui est pas mal. Donc justement vous allez voir que avec ma façon de builder vous allez tout de suite comprendre comment je vais aussi jouer en attaque lourde. Donc voilà. Alors on va aller sur le build. Donc là j'ai rien sur la config. On va essayer l'arme brute pour ceux qui savent pas. Donc pour ceux qui savent déjà vous pouvez passer la vidéo à l'étape suivante quand je présenterai avec le build. Donc là on va aller sur du mob. On va dire niveau 40. Juste pour essayer l'arme normale. Aller sur des artilleuses lourdes par exemple. Voilà. Alors. On va enlever ça. Voilà on va mettre 20. Il faut être tranquille. Alors quand je dis essayer l'arme sans rien. On va juste remettre par exemple. Alors déjà la posture. Alors il y a souillé du dragon. Il faut savoir que moi personnellement à ma connaissance je connais qu'un seul posture. Donc c'est le il y a souillé du dragon. Bon le seul posture que j'ai c'est celui-là. Après je sais pas s'il y en a d'autres ou pas. Je suis pas parti vérifier s'il y avait d'autres postures ou pas. Donc nous allons juste remettre Alors fracas d'organes. Voilà. Un petit dégât critique. On va mettre un point de pression. Non on va mettre quand même le point de pression normal. Voilà. Et on va mettre Qu'est-ce qu'on peut mettre que vous avez on va dire au tout début du jeu. On peut mettre un mode Un mode de 60-60 feu. Voilà. On va déjà essayer comme ça. On va essayer comme ça sur les Arty Us Go. Il faut savoir que c'est des mobs très résistants qui ont, qui résistent Très 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 facilement parce qu'ils ont des armures en alliage. Donc le feu c'est un bon C'est un bon compromis contre l'armure. Donc là on va voir. Donc là juste avec trois modes Vous allez voir que sur du niveau 40, je fais du sale. Je fais vraiment du sale sur du niveau 40 Là on est en x3, x4 en multiplicateur combo. Bon les mobs ils font. Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si on va sur du niveau 100, je vais mettre du niveau 100 Alors on va mettre le niveau max quand même. On va mettre le niveau max. Voilà. Ce sera plus simple. Niveau 165. Vous allez voir ce que ça donne sur des Arty Us Go à niveau 165 Avec 3 ou 4 mods sur l'arme. Alors. On monte un peu en combo juste pour voir dans l'absolu qu'est-ce que ça donne. Donc là on est à x8. Pareil. On sent grand chose de buildé dessus. Alors. Là on est x10. On va voir comment se faire du crit orange. Avec 35% de chance critique. Je précise. Il n'y a pas de coup de sang dessus. Alors. On va voir au niveau des gars maintenant. Qu'est-ce que ça donne. Alors feu. Oh c'est pas dégueulasse. Pas dégueulasse hein. Au niveau tranchant feu. C'est vraiment pas dégueulasse. C'est quand même des mobs très très coriaces. Les Arty Us Go au niveau 165. Donc là on va essayer maintenant. La config. Avec. Sans Riven pardon. Alors. On va essayer sans Riven. Alors moi. J'ai buildé comme ceci. Sans Riven. Donc. Fracadorgan Amalgame. Qui va vous donner justement des dégâts critiques. Et. De la vitesse d'élan. Sur les attaques lourdes. Donc. Ce qui veut dire que de 0.4. Je passe à 0.3. Donc. Qui est franchement. Qui vous donne. Un avantage. Un net avantage. Par rapport aux attaques. Aux attaques lourdes. Euh. Si je fais. La comparaison. Avec. Fracadorgan. Normal. Je. J'augmente. Légèrement. Ma. On va dire. Mon multiplicateur de critiques là. Avec. Fracadorgan. Fracadorgan. Je suis à 4.8. En multiplicateur de dégâts critiques. Et si je mets. L'amalgame. Je perds. 0.2. Point. Donc. Ce qui est vraiment négligeable. Ce qui est vraiment. Franchement. C'est. 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 C'est vraiment. Du n'importe quoi. Quand tu gagnes. Justement. La vitesse d'élan. D'attaque lourdes. Qui est vraiment. Pas mal dessus. Donc. Coup de sens. Ça va me permettre. D'obtenir. 60% de chances critiques. Qui vont. Superposer. En plus. De ma chance critique. Initiale. Avec le multiplicateur de combo. Que j'aurai. Sur. Quand je vais. Exécuter. Mes enchaînements. La blessure sointante. Qui va lui. Donner 40% de chances. De statut. En plus. Par multiplicateur de combo. Donc. Ce qui veut dire. Qu'au final. Par multiplicateur de combo. X1. X2. X3. X4. X4. X12. Non. Ça commence. À x2. Pardon. J'aurai. 40% à chaque fois. En plus. En plus. En plus. En plus. Ce qui va faire. Un gros chiffre. À la fin. Sur. Sur. Justement. 26. Enfin. 30. 4% de base. Que j'ai actuellement. Sur mon build. Donc. Voilà. Pareil. J'ai mis. Frappe de fièvre accrue. Vous pouvez mettre. Très bien. Frappe de fièvre. Normal. Pour avoir. Pour bénéficier du foison. Pour pouvoir faire. Du viral. Parce qu'on a. J'ai mis. Vent du nord dessus. Donc. Viral. Enfin. Poison. Plus. Glace. Ça fait viral. Donc. Étant donné. Qu'on a feu d'origine. Si j'enlève. Juste. Frappe tendue. Je. J'aurai. J'aurai. Explosif. Donc. Voilà. Autant mettre. Frappe de fièvre. Pardon. Et aussi. Acier sacrificiel. Donc. Acier sacrificiel. Qui va me faire passer. De 35% à 112% de chance critique. Qui va se coupler avec. Le coup de sang. Donc. Ce qui est vraiment pas mal. On va faire du critique rouge. En très très peu de temps. Par multiplicateur. De combo. Le point de pression accrue. Qui n'est pas encore à fond. Il me manque deux bulles. Pour améliorer. Le mode à fond. Donc là. Je l'ai. En rang 8. Il est de 135% en dégâts de mêlée. Sur les dégâts totaux. De tout ce que j'ai. En élémentaire. Sur mon jacuzza. Et contact errant. Qui va me donner. De la durée de combo. Qui va vachement me servir. Car j'ai pas driven. Et aussi. Justement. Avoir. Beaucoup plus de chance. De statut. Étant donné. Qu'on est à. Supérieur. A 4. 4 statuts. Sur l'arme. Donc. On va essayer tout ça. Sur des artilleuses. D'accord. Alors j'ai oublié. J'ai mis. J'ai mis le focus Naramon. Le focus Naramon. Pourquoi ? Naramon en fait. Il va vous permettre justement. D'avoir. Le pic de puissance. Donc c'est un passif. Sur le focus. Qui va vous permettre. De diminuer. De 5. Toutes les quelques secondes. En dehors des combats. Plutôt que se vider. Complètement. C'est à dire. Quand vous allez faire des enchaînements. Vous allez avoir les multiplicateurs de combo. Qui va se mettre en déclenchement. Et quand vous allez arrêter de taper. Ça va redescendre. Ça va redescendre. Au lieu de faire. De passer de x12 à x0. Il va descendre x12, x11, x10, x9. Etc. Etc. Donc. Si par exemple. Vous mettez de la durée de combo. Ça va augmenter le temps. Que ça va durer. Mais franchement. Honnêtement. Si vous jouez au Naramon. Il n'y aura pas besoin. Il n'y aura pas besoin de mettre de la durée de combo dessus. Vu que vous n'allez pas perdre grand chose. Normalement. In game. Vous êtes censé taper. A tout bout de champ. Donc voilà. Petit autre aussi. Passif intéressant. C'est celui-là. Lui aussi. Mais seulement. Il va falloir rentrer en mode néant. Donc. Il va falloir passer en opérateur. Rester invisible. Pendant quelques secondes. Et vous aurez un multiplicateur. Qui va augmenter les chances de critique. Des attaques de mêlée. Jusqu'à 50% en 5 secondes. Et le bonus va se détériorer. Au bout de 20 secondes. Vous allez redescendre à zéro. Ce qui est plutôt pas mal. Sur ce focus-là. Et aussi justement. Si vous êtes en train d'XP. Votre arme de mêlée. Je vous conseille aussi de mettre le focus Naramon. Qui va vous permettre. De faire des éliminations. Avec plus de 45% d'affinité de mêlée supplémentaire. Donc voilà. Pour ce qui est du focus. Pour ce qui est du compagnon. Je me suis équipé d'Elios Prime. Donc Elios Prime. J'ai rien mis d'exceptionnel dessus. C'est plutôt le Desconstructeur Prime. Que j'ai mis justement. Les modes gladiateurs. Pour avoir un peu plus. De pourcentage de sens critique. Par multiplicateur de combo. Ce qui est vraiment pas mal. J'ai mis des modes gladiateurs. Pour synergiser avec justement. L'arme de mêlée. Et c'est plutôt pas mal. Pour. Alors. On va tester déjà. On va mettre déjà les mobs. Ce serait bien. Donc on va tester. Déjà l'arme. Sans Riven. Donc. Artyaz Lua. Niveau 160. Alors. On va monter le combo. Déjà. Donc là. Vous voyez. Franchement. Il y a une. Alors là. On commence à faire. Du. Critique rouge. Déjà. À x5. Donc. Ce qui est vraiment. Pas mal. Là. On est à x8. On va passer. Sur le petit tas suivant. Vous voyez. On a le feu. On a le viral. On a l'impact. On croque. Voilà. On est à x11. Donc x11. On fait que du rouge. On fait que du rouge. Voilà. Que du critique rouge. En x12. Franchement. Moi je trouve ça. Vraiment pas mal. Alors. On va réessayer. Vous avez vu un peu. Les dégâts qui fait cette arme. C'est vraiment un truc de ouf. Il y a des armes. Beaucoup plus shitées que ça. Mais. Déjà là. Critique rouge partout. C'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Surtout. En sachant que les artilleuses lourdes. C'est vraiment des sacs à PV. C'est. C'est vraiment des mobs. Qui sont vraiment. Très résistantes. Donc là. On va essayer maintenant. Le build. Avec Riven. Sur. Toujours des artilleuses lourdes. On va faire repop. Les fameuses artilleuses. On va juste. Prendre. Le build. Avec Riven. Donc. Je vais vous présenter. Justement. Le build. Avec Riven. Bon. Un petit peu différente. Concernant. On va faire repop. Là. J'ai un Riven. Zéro rôle. Donc. Pour moi. Pour l'instant. C'est un très bon rôle. Ce n'est pas un god rôle. Pour moi. Mais c'est un très 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 bon rôle. J'ai un deuxième Riven. Justement. Que j'ai. Sur le Jakuza. Il y a dégâts critiques. Dégâts mêlés. Vitesse d'attaque. Et moins de chance de statut. Bon. Le moins de chance de statut. Ça. M'énerve un peu. Cela dit. Ça reste quand même. Un très bon Riven. Pour les jeux. Même que vous n'avez pas de Riven. Vous pouvez jouer avec celui-là. Enfin. Je peux jouer avec celui-là. C'est très bien. Mais là. Franchement. Celui-là. Il est mieux. Du coup. Je dépasse les 200% de chance critique. Avec. Avec ce Riven-là. Donc. Là. Il faut savoir que j'ai. 255% de chance critique. X2. Pour les attaques lourdes. Et j'ai moins. Le négatif. C'est moins de chance critique. Pour les attaques glissées. Franchement. Même si on joue. Avec l'attaque glissée. Vous allez voir. On prend quand même. Du gros critique. Et c'est vraiment. Pas mal. Donc. Franchement. Pour moi. Le négatif. Il est bon pour moi. Je sais qu'il y en a certains. Qui n'aiment pas cette négative-là. Mais moi. Pour moi. Je trouve ça correct. Après. J'ai toujours. Coup de sang. Assez sacrificiel. Accélération. J'ai mis. Justement. Pour me donner de la vitesse d'attaque. Directement. Je n'ai pas préféré mettre. BZ. Parce qu'il faut quand même. Un peu taper. Avant. Pour avoir les chances critiques. Là. Ce qui est intéressant. Là-dessus. C'est. D'avoir les chances critiques. Pour augmenter la vitesse d'attaque. De 40%. Et aussi. Les 20% de chance. De points de combo. Pour justement. Monter plus vite. En. Multiplicateur de combo. Ce qui est vraiment. Pas négligeable là-dessus. Donc là. Je passe de 0.833. A 1.17. C'est très très correct. Au niveau de la vitesse d'attaque. Et la BZ. Soitante. Qui va donner 40%. Comme tout à l'heure. De chances de statut. Par multiplicateur de combo. On va essayer tout ça. Donc. Toujours. En mode Narra mode. Sur. Sur. Ce. Ce test là. Donc là. Vous allez voir. Que là. Au niveau rapidité. On a un gain. Franchement. Qui est vraiment pas mal. Là. On est à x4. On fait déjà du red treat. On fait déjà du critique rouge. Donc là. Niveau dégâts. Il n'y a pas photo. On est largement mieux. Que tout à l'heure. Là. On a eu. L'arcane. Qui s'est activé. On est à x5. Vous avez vu. X5. Là. Ça descend de 5. Par 5. Sur. Le compteur de combo. Il n'y a plus de mobs déjà. Donc. On va. Remettre. Les mobs. Vous avez vu. X8. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Mais. Au final. On garde. Le multiplicateur de combo. Sous la main. Ce qui est vraiment pas mal. De jouer avec. Le focus. La ramode. On va essayer. On va essayer. Plusieurs fois. Après. Je ferai. Une petite attaque load. Juste pour voir. Alors. On est déjà à x12. Donc. Là. X12. Plus du rouge. Plus du rouge. Plus. Franchement. Cette arme là. In game. Ça fait vraiment. La différence. Donc. De toute façon. Je ferai. Un petit gameplay. A la fin. Pour vous montrer. Tout ça. Sur. Sur des mobs. Qui bougent. Donc. Là. Je vais. Laisser. Le multiplicateur de combo. Je vais mettre. Des jugulus. Alors. Qu'est-ce que c'est les jugulus. Les jugulus. C'est. Des grosses. Bébettes. Des mobs. Qui est vraiment. Très 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 résistante. Qui sont full. Full armure. Un peu comme les artilleuses lourdes. Donc. On va essayer ça. Sur eux. C'est vraiment un truc du ouf. Cette arme. C'est vraiment un truc du ouf. Les jugulus. Ils font. Gardez un peu. Un peu. Un peu la vie. Quand je les. Là. Je les assassine. Je les assassine. Donc. Jakuza. J'espère que vous allez aimer cette arme. Franchement. Moi. Je sur kiffe. Je vais vous laisser. Là dessus. Sur. 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 Ce petit build là. Pour. Justement. Que vous. Vous ayez un visuel. Dessus. Avant que je termine la vidéo. Donc. Là. Le build. Avec. Riven. Donc. Faites une capture. Faites. Faites. Pause. Regardez. Le build. Avec. Riven. Voilà. Donc. Coup de sang. Fracal d'organe. Point de pression. Coup de voltaïque. Accélération. Assez sacrificiel. Blessure sointante. Etc. Sans le Riven. J'ai vendu nord en plus. Et. Contactérand. Donc. Ce qui est vraiment pas mal. On n'a pas la peine de mettre pression sacrificielle. Vu qu'on ne va pas affronter les sentients. Point de pression accrue. C'est largement. C'est largement plus rentable que lui. Et puis. Voilà. Pour. Pour. Ce qui est build. Sur. Le Jatkuza. J'espère en tout cas. Que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse sur un petit gameplay. De. 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 De 5 minutes. De pas grand chose. Pour voir. Ce que ça donne. En route de l'acier. L'arme. Franchement. Le Jatkuza. J'ai sûr qu'il fait. Je vous dis. A la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Sur Warframe. Les amis. Portez vous bien. Allez. Ciao. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.